Musique Alors la nuit ça change tout, c'est une autre ambiance. D'abord c'est un peu particulier parce qu'on travaille alors que les autres ne travaillent pas. Il y a un côté la nuit un petit peu fantastique, je dirais, dans le côté littéraire du terme. De temps en temps il fait froid, de temps en temps il pleut, on marche dans des rues un peu désertes. Et donc ça c'est un côté un peu particulier. Et puis je pense que la nuit les gens sont très contents et très soulagés de nous voir arriver chez eux. Ils sont de temps en temps complètement démunis, ils ne peuvent pas se déplacer. Ils n'ont que la possibilité de se faire envoyer une ambulance ou d'appeler les pompiers pour aller à l'hôpital. Et en fait SOS Médecins ça leur permet d'avoir un médecin à domicile. Donc ça, ça change dans le sens où les patients sont très satisfaits de notre venue et de notre prise en charge. J'ai reçu un appel en fait de mon standard qui m'a demandé d'aller dans le 16e arrondissement à Paris pour voir un patient qui avait très mal au ventre. Qu'est-ce qu'on peut voir comme pathologie compliquée ? On a toutes les détresses respiratoires comme des crises d'asthme ou des œdèmes du poumon ou ce genre de pathologie. Des douleurs thoraciques qui peuvent être synonymes d'embolie pulmonaire, d'infarctus du myocarde, d'autres pathologies du cœur ou des poumons. Dans les pathologies urgentes il y a aussi des grosses douleurs. Les grosses douleurs abdominales, les grosses douleurs rénales, les colites néphrétiques, les coliques épatites, tout ça sont des douleurs très difficilement supportables et qui doivent être prises en charge rapidement. On a beaucoup de matériel à SOS Médecins pour travailler la nuit parce qu'on doit se débrouiller avec ce qu'on a. C'est difficile d'appeler un confrère pour lui demander, par exemple dans un cabinet de groupe, d'utiliser son matériel. Donc là il faut qu'on vienne équiper. On a du matériel pour les petites pathologies courantes, le matériel classique de médecine générale, c'est-à-dire un stéthoscope, un otoscope pour regarder dans les oreilles, un thermomètre aussi bien évidemment. Et on a du matériel plus orienté vers les urgences, tel qu'un saturomètre pour vérifier que les patients respirent bien, un électrocardiogramme bien évidemment pour traiter ou interpréter toutes les douleurs thoraciques, difficultés à respirer et pathologies de ce type. C'est rare de tomber dans une situation vraiment compliquée, mais effectivement de temps en temps on peut avoir peur quand on va dans des quartiers modestes ou quand on va dans des situations où l'éclairage est éteint. Ça arrive, alors qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? Soit on prend son courage à deux mains et on y va, soit quand c'est vraiment impossible, il faut trouver une alternative pour les patients, à savoir on les appelle, on essaye de voir par téléphone quelle est la situation. Et dans le pire des cas, on appelle soit les pompiers, soit d'autres structures qui peuvent venir avec des policiers pour venir nous aider à atteindre le patient. J'ai fini avec cette patiente et en fait on fait les patients un par un. Donc là je retourne à la voiture, je reprends la radio qui me permet de contacter le standard et le standard va me dire où je vais pour voir quel patient, de quel âge, pour quel motif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501